Amis Balance comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette mi-janvier 2022 donc du 15 au 31 janvier, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour votre signe Balance en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac Ce tirage est général, d'accord ? Si vous souhaitez une consultation personnalisée vous concernant à vous n'hésitez surtout pas à me contacter par mail Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée Allez on va commencer de suite pour vous, Amis Balance Janvier, deuxième quinzaine, c'est parti Allez Balance Du 15 au 31 janvier 2022 Balance Balance Un signe solaire Ascendant Lunaire Balance Janvier, deuxième quinzaine Signe solaire Ascendant Et lunaire Allez c'est parti, on y va Ok Allez on commence la lecture de tirage, on y va c'est parti On nous parle ici On nous parle ici d'essayer de résoudre une situation Une situation d'ordre émotionnel j'ai l'impression J'ai l'impression qu'émotionnellement on se sent impuissant ou impuissante Par rapport à des tourments A des émotions fortes On n'arrive pas à gérer On essaie d'agir sur ces émotions Pour se sentir moins vulnérable Mais il y a une espèce de fragilité qui est là Il est possible aussi qu'on soit face à des émotions en dents de scie C'est à dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on ressent par rapport à une situation ou à une personne Ca va, ça vient A des moments c'est très fort, très haut A d'autres moments c'est très bas Et on essaie en fait de stabiliser la chose On essaie de se dire mais pourquoi Pourquoi à certains moments je ressens de la passion et de l'envie Et à d'autres moments je manifeste un total désintérêt Il y a une idée ici d'une non-compréhension de soi, de ses propres états d'âme On essaie d'agir, on essaie d'agir pour rétablir un petit peu une forme d'équilibre Pour faire que ses émotions soient plus linéaires En tentant d'essayer de les comprendre Mais si on voit quand même que vous êtes une victime dans l'histoire On voit quand même le côté assez fragile, assez hypersensible Qui est le vôtre par rapport à une situation On nous parle de vulnérabilité, on nous parle de fragilité émotionnelle Il y a des moments je pense où vous... C'est comme un mécanisme de défense C'est à dire que vous vous forcez à manifester du désintérêt pour une personne Ou pour une situation Comme pour vous protéger Dès lors que vous sentez que cette situation devient menaçante pour vous Dès lors que vous sentez que vous pouvez facilement vous laisser submerger Par des émotions trop fortes Bah vous vous dites Ah mais de toute façon moi je ne l'aime pas Ou de toute façon ça ne m'intéresse pas Et voilà du coup je me détache de la situation En manifestant ce désintérêt Et du coup on ne peut pas m'atteindre Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce comme ça de protection De mécanisme de défense Mais du coup vous êtes quand même Même si vous vous donnez l'illusion d'être maître De ce que vous ressentez Vous ne l'êtes absolument pas ici Vous êtes complètement submergé émotionnellement A mi balance par quelque chose ou quelqu'un Ok Bon on va voir de l'autre côté ce que ça nous dit Il pourrait y avoir ici une vérité ou une annonce Par rapport à des projets Par rapport à une planification de projets Il est possible ici Les deux énergies étant toujours complémentaires Il est possible ici Que vous ne soyez peut-être pas d'accord Par rapport à ce qui est prévu Ou annoncé Ou planifié Et que vous le manifestiez Par une forme de recul émotionnel Il y a peut-être une envie d'autre chose Mais que vous cachez Que vous cachez Que vous transformez par du désintérêt C'est comme si Je ne sais pas comment expliquer C'est comme s'il y avait quelqu'un Qui vous proposait quelque chose On planifie de faire des projets Peut-être des projets à deux Ou des projets dans le monde professionnel Pour vous Par rapport à vous Et qu'à certains moments Vous vous mettez en retrait Peut-être parce qu'au fond Vous n'êtes peut-être pas en accord Avec ce qui est proposé Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être parce qu'au fond Vous ne dites pas la vérité Et pour moi il y a une planification Qui est en train de se faire Par rapport à vous Ou pour vous Mais vous n'êtes pas franche Ou francs Il y a quelque chose que vous ne dites pas Il y a des mécontentements Des non-dits ici Des mécontentements qui ne sont pas exprimés Et qui vous font du coup Reculer à chaque fois Et vous sentir un petit peu vulnérable Dès lors que vous sentez Que les choses ne vont pas dans votre sens Vous vous éloignez un petit peu Émotionnellement de la chose Vous prenez du recul Pour ne pas vous laisser entraîner dans le flot Je ne sais pas si c'est très clair Je vais prendre un exemple D'accord ? C'est un exemple encore une fois Sentimentalement Je suis avec quelqu'un Cette personne veut faire des projets de vie Pour nous deux Voilà La personne en face me dit Voilà je veux qu'on se marie Je veux qu'on habite dans telle ville Je veux qu'on ait des temps d'enfants Une fille, deux garçons Bref Moi je ne suis pas forcément d'accord sur tout Donc dès lors que cette personne m'annonce Ce qu'elle prévoit J'ai tendance peut-être un petit peu A jouer la carte de la froideur Pour montrer que je ne suis pas acquise Que peut-être que les choses ne se feront pas En fait En fait c'est une Excusez-moi Mais c'est une forme de lâcheté Parce qu'en fait Au lieu d'exprimer votre mécontentement à l'autre Et votre désaccord Vous vous éloignez Émotionnellement Pour faire passer un message C'est-à-dire que vous ne jouez pas vraiment la carte de la franchise Vous vous éloignez pour que l'autre commence à douter Ou pour que Pour que Je ne sais pas comment dire Pour montrer en fait Qu'on ne peut pas faire de vous ce que vous voulez Que vous avez quand même des décisions à prendre Qu'il faut encore vous convaincre Vous voyez ce que je veux dire Il y a une idée ici de Vu que je n'arrive pas à exprimer ce que je veux Je le manifeste par des comportements de froideur Voilà ce qu'on a Ça peut être sentimental Ça peut être professionnel Ça peut être tout ce que vous voulez Ok ? En vrai c'est pas vraiment de la lâcheté C'est plus une manière détournée D'annoncer ce que vous voulez Mais là on voit que vous allez annoncer ce que vous voulez Par la parole On a la communication Et on vous dit quoi ? On vous dit que dès lors que vous parlez L'équilibre revient Dans tout Donc ça sert à rien en fait D'agir émotionnellement sur les choses Il faut parler C'est par le dialogue qu'on rétablit la situation Vous êtes contrarié Vous êtes contrarié par rapport à quelque chose ici Par rapport à une planification J'ai l'impression qu'on planifie quelque chose pour vous Et que vous refusez qu'on décide à votre place Mais dans ce cas il faut s'exprimer Il faut le dire Il faut Au lieu de manifester des retraits Puis des rapprochements Plutôt de dire Voilà moi je ne suis pas d'accord C'est pas ça que je veux C'est ça Ok ? Voilà ce qu'on a pour vous Amis Balance Si ce tirage vous parle N'hésitez surtout pas A me contacter par mail Pour une guidance plus personnelle Mon adresse sous la vidéo Allez bye !